Générique Bienvenue dans EquiTV l'actu pour les résultats des cavaliers de la LEWB en Inter ce week-end. Pas de cavalier de la ligue à Rotterdam pour la Coupe des Nations. Par contre, Gauthier Mersenier sautait bien, lui, sur la piste d'All England pour le CSI 4 étoiles Dickstead. Il y signe une 8ème place dans le mètre 45 avec Unistop. Autre 4 étoiles à Spangenberg, Constant Van Passen y passe tout près de la victoire avec Vendetta 13 dans une épreuve mètre 50. Mais c'est à Bonneiden que la majorité des cavaliers d'Obstaxe s'étaient donné rendez-vous le week-end dernier. Dans le 2 étoiles, on retiendra une 2ème place pour Virginie Tonon dans le mètre 35. Tatiana Troiani termine 3ème et 5ème dans des épreuves mètre 30. Une victoire pour Maude Pietroniro dans le mètre 20 à Eiffelou de Estreux. Thierry Gaufinet s'impose, lui, dans une épreuve mètre 30 avec Clotilde de la Croisade. Toujours dans le 2 étoiles, déclassement pour Grégory Watley et Eric Emmerich, le cavalier Brabanson que l'on retrouve à la 7ème place du Grand Prix mètre 45, remporté par Jérôme Guéry et Géli Belli. Thierry Gaufinet termine 10ème de ce Grand Prix. Énormément de classements dans le 3 étoiles également. Également, on retrouve à plusieurs reprises Virginie Tonon et Thierry Gaufinet, mais aussi Pascal Happ et Philippe Lacus, bien présents avec Cheyenne et unique des remparts. Comme dans le 2 étoiles, on retrouve Rick Emmerich, Jérôme Guéry et Grégory Watley également dans les classements du 3 étoiles, avec une victoire pour le cavalier de Clavier avec Eldorado. A noter la belle moisson de Jérôme Guéry et aussi la 4ème place de Virginie Tonon dans le Grand Prix 1m50 avec Hitek. On quitte l'obstacle pour le dressage et de jeunes cavaliers qui étaient occupés, eux, du côté de Dippenbeek. De bons résultats à la clé pour Clara Bourlon-Bernard en catégorie Poney pour Camille Vanguelu et Sophie Jamard chez les juniors. En complet, un des grands rendez-vous de la saison en Belgique reste le concours d'Arville à côté de l'ERM cette année du 1, 2 et 3 étoiles. Dans le 3 étoiles, retour à la compétition réussie pour l'Ara de Lille de Kerk ainsi que pour Ducati. Dans le 2 étoiles, très belle performance de Valentine M. Sainz. 58ème après le dressage, elle remonte à la 37ème place après l'obstacle pour finalement terminer à une très belle 6ème classe après le cross. De l'endurance en France, avec de bons résultats pour les cavaliers de la LWB tant sur 80 que sur 120 km. Compte tenu du nombre de résultats, pas d'interview cette semaine. Par contre, on jette un coup d'œil sur le programme du week-end. En obstacle, le retour du global avec l'étape de Monaco mais aussi du 5 étoiles à Knoc, du 2 étoiles à Mons, du complet aux Pays-Bas et de l'endurance à Bulanches. Sans oublier de l'attelage en France. Rendez-vous lundi prochain pour EquiTV L'Actu et dans EquiTV Le Mag pour un retour sur le concours d'Arville qui accueillait pour la première fois l'ERM. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501